Vidéo de présentation d'installation du cluster Kubernetes, je vais tout de suite faire la référence, je suis basé sur l'article qui a été écrit par Sébastien, qui en fait travaille pour le projet Rancher. Je vous invite à aller consulter en détail l'article sur Internet. Revenons à notre vidéo de présentation. L'installation du cluster Kubernetes, ce qu'il faut comme requirement, c'est bien évidemment l'utilitaire RKE, qui va s'installer, qui est disponible pour Mac, Linux et Windows. Il va s'installer, donc du coup, il va permettre de configurer le cluster Rancher. Il vous faut l'utilitaire KubeCTL qui va vous permettre d'aller se connecter au cluster Rancher. Et enfin, je vais utiliser 3VM avec 1Go et le swap désactivé. Et enfin, sur ces VM, je vais installer le démon de cœur pour pouvoir faire tourner les pods et les copains. Donc voilà l'architecture suivante. Donc on avait dit, on s'était basé sur 3 VM. Donc là, la 1, la 2, la 3, avec un node qui vient se connecter en SSH sur lequel installer le binaire RKE. Et donc, on va donc installer le rôle ETCD, donc du cluster. Donc c'est la base de données qui contient l'état des nœuds, les différents états du cluster. Ensuite, on va installer le control plane, donc l'API serveur qui va nous permettre, en permanence, d'interroger les nœuds et de communiquer avec les nœuds du cluster. Et enfin, on va lui donner aussi le rôle de worker, c'est-à-dire qu'en gros, on va pouvoir exécuter des pods, des containers sur ce host. Et les deux autres vont utiliser juste le rôle worker. Donc en fait, ce sont des nodes sur lesquels je vais faire tourner uniquement les pods et les containers. Donc voilà, pour cette vidéo de présentation. Pour installer le binaire RKE, rien de plus simple, vous cliquez sur le lien qui est sur les ressources équitables. Vous sélectionnez ensuite télécharger Linux ADM, c'est 64 bits. Donc vous téléchargez, moi j'ai déjà téléchargé. Ensuite, il vous faut l'installation du kubectl. Alors toujours pareil, une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez dans téléchargement, hop, vous faites un copier. Alors pour l'install, hop là, l'install une fois que c'est fait. L'installation du binaire RKE. Voilà, c'est très simple. Donc là, on laisse cette étape-là, on a récupéré ce binaire-là. On va donc donner les droits d'exécution. Ensuite, faire RKE version. Et une fois que c'est fait, il ne précise pas, mais vous pouvez le copier dans... Alors si je mets ici, RKE, vous voyez, hop, il est fini dans mon répertoire. Si je vais chercher dans les téléchargements, cd, voilà. Donc il est là, slash mode, 12x, RKE, voilà, copier. On croit faire un move, RKE. Et on va l'appeler RKE. Et on fait RCP. RKE. Plus un, qui calme. Et bien, voilà. Tape RKE. OK. Wish. RKE. OK. So, là, on a une version qui est à jour. Voilà, en 1.0.1.8. Alors, celle que j'ai téléchargée, c'est bien la dernière version. Après, vous pouvez toujours récupérer la version qui vous intéresse. Je vais utiliser la 1.0.1.8. Ensuite, une fois que ça c'est fait, moi j'ai créé un dossier RKE. Voilà, donc, par défaut, je vais éviter mon répertoire. Voilà. OK, là, on est sur la install base classique. Donc là, c'est bon. Maintenant, le kubectl, pareil. On va venir récupérer. Sur Linux. Vous faites les mêmes commandes. C'est hmod plus nix. et vous vous moulez dans kubectl. Une fois que ça c'est fait, tapez kubectl. OK, super. Ça marche. Donc, Mac, la version 1.16.2. 1.16.2. 1.16.2. Hop, j'ai mis lancé. C'est pas ça que je voulais faire. Donc, si on revient sur l'install de Claminiso, on a téléchargé une ISO. Là, on va donc récupérer. Là, on a fait l'install. Donc, si je reprends le point, on a fait le RKE. On a fait kubectl. Maintenant, on va récupérer ISO ou Boutou. En plus, on va récupérer sur le site officiel. Vous cliquez sur Ubuntu. Cliquez sur enregistrer. Une fois que c'est récupéré, le dossier de téléchargement. J'ai téléchargé plusieurs fois. Malheureusement, je vais la copier. Je vais le mettre dans le dossier VirtualBox. VirtualBox ici. OK, super. Well done. Maintenant, je vais venir à cette étape-là pour l'installation des VM. Donc, on va venir récupérer VirtualBox. Donc, moi, j'ai utilisé VirtualBox pour le provisager des VM. On va cliquer sur une nouvelle VM. On va accéder à l'environnement Linux. On va laisser en Windows 64. On va l'appeler master. OK. On va l'appeler comme ça. OK. Super. Cool. On va laisser 1 GB. On va laisser créer un disque virtuel. Donc, 10 GB, je pense que ce n'est pas beaucoup. On va laisser en FVDI. Je vais utiliser un disque de manière allouée dynamique. Et je vais passer ici à 20. Parce que comme, rappelez-vous, ici, on a besoin des rôles OTCD, ControlPlan, Worker10, Worker1. Donc, il va falloir avoir suffisamment d'espace libre. Sinon, vous allez avoir trouvé qu'il y a un full disque. On fait créer. OK. Là, maintenant, je vais venir configurer la VM. Donc, je vais sélectionner dans le système. C'est à 1. Le concesseur, je vais passer à 2. Après, vous pouvez venir modifier. Ici, très important, je vais sélectionner un disque dur. Donc, je vais sélectionner l'ISO 1. Ça, ça m'a l'air bien. Hop. OK. Le réseau, on va laisser en collection Bridge. On va sélectionner l'interface par défaut. Cette interface, vous l'avez là. Donc, c'est celle-là. Donc, on va utiliser cette carte réseau. Alors, Virtual Bridge 0, c'est par défaut. Quand on fait un site VirtualBox, il installe ça. Ah, ça, c'est l'interface tout bas. Et ça, c'est parce que j'ai une deuxième carte. C'est une carte pour Wi-Fi. Et une carte Internet. Donc, là, c'est bon. Je laisse ici. Je modifie. Là, l'adresse Mac, pour être sûr qu'elle n'est pas déjà utilisée quelque part sur la VM. Bon, on ne sait jamais. OK. On n'a plus qu'à cliquer sur « Démarrer ». Pour provisiner la VM numéro 1. Après, une fois que vous en avez fait une, vous faites un copier-coller. On va vous montrer ça tout à l'heure. Donc, « Install » ou « To » classique. Là, je vais sélectionner. On va rester en français. France. Là, ils vont me demander la configuration du clavier. Je vais mettre « Français ». Non, on va plutôt mettre « Anglais » parce que c'est un peu particulier. J'ai un clavier QRT. Ça va être un peu le bordel pour configurer par la suite. OK. Donc là, il va récupérer une adresse sur le serveur DHCP de ma Freebox. De la box sur laquelle vous n'avez qu'à appeler. OK. OK. Super. On va l'appeler « Master… » Non, on va l'appeler « RQE ». Pardon. Cool. « MasterBone ». C'est OK. Continuer. Parfait. Super. On va laisser en français. Là, on va la passer vers le proxy. On va la faire. OK. Super. Donc là, on laisse faire. OK. On va venir télécharger. Alors, très important sur VirtualBox. Ici, vous avez la touche « Control ». Si vous sélectionnez « Control », hop. Si vous avez plusieurs fenêtres, vous allez pouvoir sortir de la zone active. Et aussi, ça va vous permettre d'aller ouvrir des nouveaux terminaux comme « Control », « Droite », « F1 » pour le Termino 1. Et puis, si vous voulez ouvrir un autre terminal que l'interface graphique, « Control », « Droite », « F2 ». Et vous allez pouvoir intercéder au Termino de VirtualBox pour votre VM. Alors là, il nous demande un utilisateur. OK. Mot de passe. Ce n'est pas important. Hop. C'est un mot de passe fiable. Non. Ce n'est pas grave. Oui, c'est un mot de passe fiable. Même si ce n'est pas vrai. Basé sur… Oui, l'horloge, c'est bon. OK. Alors. Alors, ce que je vais faire, je vais revenir en arrière. OK. Oui. Oui. OK. OK. L'installation est un peu longue. Donc, je vais peut-être couper la vidéo. L'installation de la vidéo. Donc, là, on est arrivé à l'installation de la configuration IPAM. Donc, on ne met pas de mise à jour. Hop. Donc, ça continue. Je vais épargner toute l'installation et le téléchargement des paquets par Internet. Donc, on laisse une petite minute pour installer le langage pack et les judiciels. Alors, je ne sais pas pourquoi il me demande à cette étape-là. Normalement, j'aurais préféré qu'il installe tout et qu'il demande les paquets nécessaires. Donc, là, j'espère que cette partie-là, l'installation, ne va pas être trop longue. On va voir, sinon, j'étais encore obligé de couper la vidéo. Alors, là. Wouhou ! Youpi ! Well done ! Donc, là, on va juste installer OpenSSH Server. Comme ça, on n'aura pas besoin de le faire. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, là, par défaut, rappelez-vous, sur la vidéo de présentation, on veut se connecter en SSH. Donc, là, le composant que je viens de sélectionner, bien évidemment, c'est l'OpenSSH Server qui va se permettre de se connecter à distance sur vos VM. Donc, les VM qui sont hébergés sur VirtualBox. Donc, encore une fois, on va essayer de revenir sur cette interface-là. Donc, l'interface réseau qui va venir se connecter sur nos VM. Alors, au niveau réseau, moi, j'ai sélectionné Bridge. Donc, logiquement, il va être dans le même LAN que 192.108.0.x. Donc, slash 24. Donc, c'est un réseau de masques type C. Et si je reprends VirtualBox, voilà. Donc, là, on va venir vérifier qu'il a bien une adresse IP en DHCP. Mais, il va falloir, ça ne nous convient pas parce que moi, ce que je veux, c'est qu'à chaque fois que je redémarre la VM, si vous l'avez laissé en DHCP, la VM, elle va prendre une IP ici qui va être .10 ou .11 ou que sais-je. Donc, ce qu'on va faire, on va attendre qu'il ait fini d'installer. Et on va venir configurer l'interface réseau. Donc, pour ça, j'attends qu'il ait fini d'installer. Donc, pour rappel, le 192.108. Hop, c'est cette machine-là. Donc, je n'ai pas mis les IP, mais on va quand même le mettre. Comme ça, c'est un peu clair. Ok, super. On va installer un peu long. J'espère que ça va être assez rapide. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait maintenant ? Ah oui, la petite icône 10 qui est en train de tourner. Super. Donc là, vous voyez l'emplacement. Il a créé, hop. Box. On va installer le programme Grub sur les marges. On fait oui, ok. Super. On va le donne. Alors, un step-là, généralement, on installe du Grub. Elle est assez rapide. Donc, oui. Técé. Configuration. Et l'installation de ma VM. Well done. Super. Wonderful. Elle est finie. Enfin. Donc, heureusement que j'ai pris une VM Lite. Parce que sinon... Alors là, petite subtilité. On va venir décocher l'ISO. Éjection forcée. Et on va aller venir ici, clic droit, éteindre la VM. Bon. Parce que je ne veux pas redémarrer l'installation, vêtement. Donc, on va perdre encore beaucoup de temps. Donc, une fois qu'elle est démarrée, j'ai plus qu'elle... Une fois qu'elle est éteinte, je vais la redémarrer, pardon. Ok. Ok. Voilà. Voilà. Message. On va venir. Alors. C'est là. Donc, j'espère que je me souviens du mes passes. Super compliqué. Eh, c'est bon. Ça va, j'ai encore ma démoire. Sudo et su, on se met en mode route. Super. Je suis route sur la VM. C'est génial. Alors, maintenant, je vais pouvoir les modifier. Donc, on a rappelé, vous. On avait dit qu'on était dans le même LAN, même segment que... Ah, ok. D'accord. Il faut utiliser les commandes IP ADDR, maintenant. On est en 192. Alors, voilà. Ça, c'est mon IP qui est ici. 192.108.0.16 sur ENP0S3. Ok, super. Non, mais maintenant, moi, ce que je veux, c'est récupérer et c'était. Donc, alors, je crois que c'est les configurations. Et c'est... Ok. Alors, là, par défaut, on est en DHCP, donc c'est pas ce qu'on veut. Nous, rappelez-vous, on veut fixer en dur une RSIP, donc on va venir modifier. Ok, alors, je ne connais pas les plans. Alors, au bout de tout, c'est peut-être qu'IP. Ah, ça a l'air pas mal, ça. Il nous dit quoi ? Ok, super. Bah, c'est ça. C'est génial. Alors, Adresses. On va prendre ça. Hop. On va revenir sur l'AVM. Ok, 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 super. Donc, ici, au niveau de l'interface, je vais mettre, hop, je vais mettre THCP. false, ok, super. Alors, pourquoi ? Alors, FIA et moi, ça fait deux, mais bon, au début, il n'y a pas le choix. Donc, Adresses, on va se mettre au niveau du S. Voilà, bien en dessous, Adresses, ok. Super. Crochet, 100, 4, 1, 12, 3, 168, 3, 0, attention. Là, on va mettre, on va sélectionner, euh, allez, tiens, je vais partir de 20. Pourquoi pas, allez, soyons, on fun. 4. Pourquoi le 4 n'a pas été pris ? C'est pourquoi, pourquoi pas, ok. Et, euh, la gateway, donc c'est, gateway, 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 4 pour IPv4, 6 pour IPv6. Alors, là, attention, pas de crochet, 182, 168, 0, 1, ok, assez parfait. Et, le name server. Je vais quand même baser sur le mien. Ok. Super. Je sais pas si ça marche, hein. Bonne. Très femme. Bonne. Pas. 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 Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire de spécifier en dur le game server, on va quand même les mettre, bon je peux en mettre un secondaire, ça suffit comme ça, hop hop Ok, et maintenant une fois qu'on a fait ça, on fait net plan, apply, oh oh oh, indentation mauvaise, boum, ok, alors tab, 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 alors qu'est-ce qu'on a fait qui n'est pas du tout correct, internet, ligne 8, ligne 8 c'est où ça ? Ah d'accord, bon, je ne sais pas pourquoi il n'aime pas le Ah si pourtant c'est ça, ok, pourquoi il n'aime pas ? C'est une bonne question Why ? Ah ok, ah ok, c'est pour ça, hop Hop, j'ai arrivé, voilà, hop Ok, là, tab, on a tab, oui, il faut indentation, d'accord, suffisait de lire Ok, les indentations ne sont pas autorisées, alors c'est pas grave, ok On va faire comme il a dit, c'est pour ça que je vous dis VI, c'est une horreur Allez, vas-y, tu peux le faire, let's go, hop, on est bien trop décidément, moi personnellement je n'utilise pas VI, j'utilise Visual Studio Code, c'est carrément plus simple Alors, et ce fois-ci, j'espère qu'il va pouvoir accepter, super, ifconfig, ah enfin, génial Cool Est-ce que ce ping 192.168.0.1 fonctionne ? Super, donc on arrive à pinger le routeur, la passerelle Et si on arrive à tester le résolution nom, est-ce que le nom DNS fonctionne ? Super, ça fonctionne, donc là, on a une VM qui fonctionne Donc, pour revenir sur cette VM-là, donc là, on a fait la moitié du chemin, par contre, ce qu'on veut faire, c'est pas terminé Il va falloir configurer le host pour être sûr qu'on arrive à se connecter, donc pour ça, on va se connecter sur le host On va faire un user-add docker-rke C'est parti Donc moi, ce que je vais faire, je ne vais pas utiliser le... Pardon, je ne vais pas utiliser... Pourquoi j'ai lancé ça ? Je ne sais pas pourquoi, c'est fou Je ne vais pas utiliser cette interface-là Moi, ce que je vais faire directement, c'est ouvrir un nouveau terminal Et je vais me connecter en SSH sur la machine que je viens de créer Donc, guest route 192.168.0.20 Ok, ça ne marche pas Bon Bon Alors, il se configure Ah, je vous dis, ce TP est hyper compliqué Il est mal barré dès le départ Donc, le user docker n'existait pas Ok, super C'est parti On va installer Docker aussi Donc, je vais faire Ok, il n'y a vraiment rien sur la machine Donc, il faut les installer, c'est pas grave Ok, utiliser les binaires, c'est bon Super Ok Ok, ça marche Donc là j'ai un style locker Donc, j'anticipe Donc là, j'ai un style locker ... 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